Là, on aperçoit une des églises emblématiques de la Tarentaise dans le village de Bellantre, avec son clochet à bulles qui est très caractéristique, là on est pile en face. C'est une technique qui est orientale, et on pense que ce sont des artisans savoyards qui sont partis travailler en Europe de l'Est, qui ont ramené cette technique de construction et qui va fleurir à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle dans ces paroisse-ci en Tarentaise. La route est bordée par d'autres églises à bulbes, comme à Landry. Construite en hauteur, à l'abri des crues, elle domine la vallée. Quelques kilomètres plus loin, la moto arrive à Moutier. Vieille ville de Moutier est l'ancienne capitale de la Tarentaise, capitale historique. On a sur la gauche la cathédrale Saint-Pierre, et on va passer sur le vieux pont du XVIIIe siècle, qui nous permet ensuite de basculer en rive gauche de la rivière. David et Thomas entrent dans la vallée des belles villes. Ils suivent une route fréquentée dès le XVIIe siècle par les artistes venus d'Italie. Alors on est sur une des voies principales des chemins du baroque, et avec la route ici, on passe à proximité du petit sanctuaire de Notre-Dame-des-Grâces, sur la gauche. Ça annonce un petit peu les édifices que l'on va pouvoir découvrir dans cette vallée des belles villes. C'est vers l'un des chefs-d'oeuvre de la vallée que la moto se dirige maintenant. Perchés sur les hauteurs, le sanctuaire Notre-Dame-de-la-Vie vient d'être restauré. Bienvenue dans Notre-Dame-de-la-Vie. Et bien sûr, le regard se porte sur la coupole du sanctuaire. L'art baroque, c'est vraiment l'art du contraste. On a un extérieur très simple, très humble, et à l'intérieur, c'est vraiment l'exubérance totale. Tout est à la gloire de Marie, entouré de tous ces personnages importants. Adam et Ève. On a également le roi David, qui joue de l'arpe. Donc tous ces personnages qui mêlent l'Ancien et le Nouveau Testament, ils sont mis en scène dans la coupole à travers les peintures qui ont été réalisées à la fin du XVIIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada